... Bonjour et bienvenue dans Déco. Retour de vacances, retour de la plage, du soleil, de la mer, pour certains, de la montagne. Évidemment, il faut retourner maroufler, pas toujours facile. Bon, quand même, pour bien redémarrer la saison, j'ai pris des garçons, des beaux gosses. Trois colocs, Yannick, Cédric, Sébastien, qui vivent ensemble, c'est un petit peu le bazar. Ils ont besoin de structure et de déco, je crois. Les mecs, quoi. Allez, go. Bonjour, Moselle. Bonjour, Moselle. Je suis là, Moselle. Tu vas bien, t'attends. Ça va ? Sébastien, 27 ans, Cédric, 24 ans, et Yannick, 27 ans, sont tous les trois célibataires. Et ils sont tous les trois originaires du Sud. Ils se sont connus il y a 4 ans à l'école de police et sont tout de suite devenus amis. Car ils partagent les mêmes passions, le poker, les jeux vidéo, le football et le rugby. Et surtout, la teuf. Pour exercer leur métier, nos trois colocs ont dû émigrer de leur Sud-Natal vers la capitale il y a 6 mois. Par amitié, mais aussi pour des raisons de budget, ils ont décidé d'aménager tous ensemble. Depuis, ils n'ont évidemment ni décoré ni beublé leur appartement. Par un manque évident de moyens. Et oui, le déménagement leur a coûté très cher. Et les premiers temps de leur prise de poste, ils ne touchaient pas un salaire complet. Vous imaginez bien qu'ils ont dû faire appel à nous. Et bien, c'est parti. En avant. Ok, vous venez tous d'endroit du soleil, là. Il y a tous l'accent, là. Exact. C'est le soleil. On est dans le vrai Sud. Ah, là, c'est le vrai. Ça démarre fort, hein. L'entrée moche. Ouais, voilà. L'entrée ring. Ah, ben ça va bien dans le salon, quand même. Le salon, ouais. On est équipés comme on peut, mais bon, c'est léger. Ça, c'est énorme. De quoi ? Le machin au milieu du salon avec les chemises qui sèchent. Donc, vous êtes bien des mecs. Ok, donc, c'est le... Ça, c'est le salon, ça. C'est le web café. Voilà, c'est le coin de vie. C'est un IP, quoi. C'est quoi, ça ? Ça, c'est qu'on joue au poker. On joue au poker sur la table. Ça fait un peu bar, aussi. À la base, on devait le mettre dans l'angle, le couvrir et faire un style de bar. Mais bon... Ah, un style de bar. Vite fait, quoi. On l'invite à m'abandonner. Du coup, c'est une table de poker, quoi. Table de poker. Donc, après, quand tu joues au poker, tu prends les chaises de la salle à manger et tu les mets là. Ben, pas le choix. Bon, il n'y a que le canapé qui est, bon, vieux, abîmé, mais sympa. Il n'est pas mal, quand même. Non, il est joli, ça va. On dort dessus, quoi. On met deux, trois coups de fédresse. Vous n'avez pas trois chambres ? Ça fait lit, il est grand. Ah, il y a un grand, le canapé. Donc, l'idée... Ah, ouais, les rideaux, donc, c'est vos grands-mères respectives qui vous les ont offertes. On ne les a pas touchés. On a laissé comme t'elles. De toute façon, on a tout laissé comme c'était. Ça fait combien de temps, vous êtes là ? Six mois. Ça va faire six mois. Dure. Dure. Dure, dure. Dure. L'arrivée de Paris, du soleil, Albi, Toulouse, Tarbes, au secours. Voilà, le souci, c'est que c'est pauvre, quoi. Donc, déjà, qu'on quitte chez nous, on vient ici, et bien, voilà, on n'est pas bon en déco. On est, voilà, et c'est pauvre. C'est pauvre. En même temps, je te rassure, tous les mecs ne sont pas bons en déco. C'est des exceptions. C'est pas la exception. Voilà, quoi. Qu'est-ce que vous voulez ici ? Qu'est-ce que je vous fais ? Design, quoi. Ouais, un truc. Montaire. Je te j'aime. Voilà, je te j'aime. Je me sens que le bar, c'était un élément principal. Ben, nous, on évitait beaucoup de monde, c'est pour ça. Ouais, il y a pas mal de monde qui est à la maison. C'est la maison du bonheur, ici. Ouais, c'est la maison où on s'ennuie beaucoup. Ben, c'est grand, quoi. À Paris, avoir une maison aussi grande... Enfin, Paris, on est à côté d'Orly, quand même. Ouais, fais-nous. C'est-à-dire que, comment te dire, les avions passent non-stop. Pour nous, c'est Paris. Alors, du coup, il y a une salle à manger, parce que ça reçoit beaucoup. Donc, si ça reçoit sa cuisine, elle est où, la cuisine ? La cuisine, là-bas, là, tout droit. Alors, la cuisine, là-bas. Waouh ! La cuisine, elle est grande, hein. Elle est très grande, la cuisine. Elle est grande, hein. Mais encore une fois, quand les gens viennent ici, ils voient quand même que la cuisine est pas mal, hein. C'est parce qu'elle est grande, elle est très grande. C'est rare. On a une belle ouverture. Il y a un bon travail. Ouais, t'as le plan de travail. Un travail sympathique, hein. Donc, voilà, donc, ici aussi, il y a de quoi faire, hein. Il y a de quoi faire, mais bon, ici, nous, ça serait plutôt ambiance... Modern, hein. On reste modernes. On enlève le côté un peu la vieille église et le bois et les chapeaux de gendarmes, OK. C'est un peu ancien, hein, moi. Eh oui, c'est la cuisine rustique. Mais déjà, vous avez une grande cuisine. Vous pourriez même manger dedans. Ah oui, oui, bien sûr. Parce que si vous mettez une table ici... Mais ouais, parce qu'en fait, on mange toujours à la salle à manger, là-bas. Et c'est vrai qu'ici, ça serait mieux, quoi. Ouais, tu mets une petite table ici, c'est pas mal, hein. Pour même le matin, pour le café, c'est top. Ah ouais, tu te lèves, tu t'assoies tranquille. Et le truc qui est là ? Ça ? C'est quoi ? C'est à vous ? Le barbecue. Vous voulez ouvrir ? Ouais, le barbecue. Enfin, le machin, là, c'est une terrasse, non ? Oui, c'est la terrasse à l'entrée. Après, comme tu peux le voir, on est assez bon dans le jardinage, quand même. On a planté pas mal de plantes, alors. Ouais, on va les sortir, on va les voir commencer de plus près. Vous voulez voir d'or ? Oui. Allez, gasse. Voilà. Et ça, c'est notre coin, on va dire. Mais c'est à vous, c'est-à-dire c'est loué avec l'appartement. C'est comme les prioritaires sur ça. Avec le barbecue. Le barbecue, il y a à vous. On sert pas mal. Niveau mobilier, on a une table... On a une table pauvre. On est light, quoi. On est light, voilà, on a que ça. Ça pourrait être sympa ici. Ça pourrait être sympa. Ça pourrait être sympa. Il fait beau, c'est agréable. Il faudrait le meublé. Un petit peu, ouais. C'est vrai que des petits poufs et tout, ils sont très sympathiques. Voilà. Une vraie terrasse, quoi, un peu de vacances. Oui, 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 voilà. Genre, plage privé, quoi. Genre plage privé, Saint-Tropez, Ibiza, d'accord. Le problème, c'est qu'en déco, encore une fois, on est nul, quoi. Ça va me faire. On va vous aider, c'est pas grave. C'est sympa. On a t'inquié ça. Non, j'ai une bande de garçons. Moi, je voulais te faire bosser, mais pire qu'avant. Par contre, c'est surtout lui, il faut envoyer. C'est toi qui fais les travaux, moi, mon pauvre lapin. Oh là, le Paris-Amsterdam, maintenant. OK, salut. Salut. Ouais. On va bien s'amuser pendant ce tournage. C'est le quotidien, quoi. C'est le retour de vacances. On a l'impression qu'on est encore à l'aéroport avec nos balises. OK. Bon, ben, les enfants, je reviendrai avec ma bande. Et les deux, là, vous allez aller bosser. Vous allez les laisser bosser, quoi. On va laisser votre ami. Le temps de préparer tout ça avec mon équipe, tu sais. On vous attend des pieds fermes. Non, mais je vais t'envoyer une décoratrice magnifique. Elle s'appelle Pascal. C'est vrai ? Oui, tu verras. Allez, on vous embrasse fort. Bon, ben, à toi, Pascal. Ciao, Valérie. Bisous, bisous. Bisous. La déco, ce n'est pas qu'une question de feeling. C'est surtout beaucoup de travail et un travail d'équipe. Je reviens donc avec Pascal, la décoratrice, et Gaëlle. Et nous allons prendre les mesures des pièces. Pascal prend des photos, nous étudions les plans de la maison et nous nous mettons d'accord avec les garçons pour être sûrs d'exaucer tout leur vœu. Eh oui, on est super sérieux chez l'éco. Allez, les enfants ! Ils ont peur. Ben oui, Valérie. Pourquoi ils ont peur ? Allez, on est en dehors. On est arrivé à deux petits là-dessus. Allez, allez, allez. Hop, hop, hop. Il n'y en a pas un qui m'ouvre la porte. La galanterie, enfin, je me comprends. Ah, le retour de vacances, les habitudes sont dur à reprendre, hein. Vous avez tous passé les vacances dans un bidet ou comment ça se passe ? C'est ça. Moi, j'ai bossé pendant les vacances. Ah, toi, t'as bossé. Eh oui, c'est ça, toute la bande de déco. Bon, allez, on va voir des charmants garçons, mais il n'y en a qu'un qui nous aide. Allez, hop, il y a du boulot. On commence ici, il y a plein de boulot ici, vous allez voir. Hop, hop, hop. Bonjour. Viens, mon lapin, viens, sors. Sors, parce qu'on va t'expliquer. Il y a du monde, je t'avais dit. Je reviens avec ma bande d'amis. Bonjour à tous. Salut. Ça va ? Tous sont revenus spécialement pour toi de leur destination de rêve. Aki Miami, Aki Nassau Beach, enfin bon bref. D'accord. On commence par là. Je t'explique, il y a beaucoup de travail ici, les garçons. On va recouvrir ça avec du médium. On va mettre des coussins, ça va devenir un grand canapé linge. On va mettre des voilages, on va mettre des rideaux, on va mettre du sol blanc et noir. Un truc de fou. Un truc de fou. On va mettre des trucs, des poufs, des machins. Ambiance one again. Bon, attends, j'explique le reste. Dis-moi. Il n'y a pas qu'ici. Bon, déjà ici, vous avez vu qu'il y a du boulot. Oui. Ok, d'accord, vous êtes en pleine forme. Viens, je te montre l'intérieur. Allez, go. Pensez tous. Bon, ici, évidemment, on va te dire qu'on va peindre. Ouais. On va mettre des rideaux et accessoiriser de la même couleur qu'ici. Ici, tout va être argent, noir, blanc. Le top. Avec que des trucs modernes, des modules au mur. Il y aura un bar lumineux, des tapis partout. Il y aura plein de canapés. On change les rideaux. On change les rideaux, et ça, je te le confirme. On met les rideaux super beaux. C'est le premier truc qu'on enlève, je crois, non ? Je crois que c'est le promenant à virer les tables. Il n'y a pas un meuble qui reste, là. C'est vrai ? Sauf la télé qui est... Voilà. Il y aura une table, quand même, dans le salon, ou pas ? Tu verras. Je ne vais pas tout te dire. Il y a des surprises, quand même. Et l'étendeur va nous quitter. Je te laisse faire, Valérie. On virera les portes. Ouais. Voilà, ça ne sert à rien. Et dans la cuisine, là, les garçons, c'est là où il y a le plus de travail. Je vous laisse y aller, parce que, comment vous dire ? Dans la cuisine, c'est un gros travail, parce qu'il faut tout peindre. Je suppose que je vais peindre. Et ça, tu vas peindre. On retire évidemment les rideaux. On peint l'intégralité, tous les meubles de cuisine. Rouge, blanc, noir, argent. Ce sont les quatre couleurs de la maison. On peint tous les carrelages. Il y aura une crédence. Il y aura un plan de travail en alu. On change le sol. On va mettre un sol en lino noir pailleté et du tas. Ouais, on va y aller, alors ? On va tous se mettre en salopettes. Allez, c'est parti. Allez, on y va. Aujourd'hui, l'on déco mes lapins. Nous allons faire de ce salon une pièce totalement design, dédiée à la fête entre copains. Nous allons donner un air plus masculin à la cuisine. Et cette terrasse deviendra aussi lounge qu'un club de Saint-Tropez. Nous allons bomber, 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 pour créer une dessert d'extérieur et un petit plateau. Bref, après ça, espérons que nos trois sudistes se plaisent enfin dans notre capitale du Nord. Bien. L'idée, c'est qu'on va se répartir le bazar. Ah, si vous êtes tous là, c'est parce qu'il y a du boulot. Donc, vous allez déménager à plusieurs. Déménagement, comme ça, tu montres. Déménagement, parce que t'es costaud. Déménagement, parce que t'es costaud. Déménagement, parce que t'es costaud. Gaël et Sylvain, avec moi, on va mettre la sous-couche dans la cuisine. Allez, c'est parti. Hop. Allez, démontage de portes, démontage de portes. Et avant de les sous-coucher, il faut démonter ces 3612 portes de placard, en étant un peu organisés, si on veut les remonter dans le bon ordre plus tard. Heureusement, ils sont très intelligents, les garçons. On tourne comme ça, et après, on retourne en descendant. 1, 2, 3, 4, oui, bon, ben, il y en a vraiment bon. A l'intérieur, nous sommes forts, débarrassés de l'appel. Les chemises, on en fait quoi ? Ben, ouais, c'est bon. Allez, je vais les ranger. C'est grave. Il fait de la peine. Mais les piques pas. Bon, la télé, c'est le seul truc neuf et à peu près potable, donc on y fait attention. Ah ouais, ah ouais. On va faire le bois, la sous-couche. Allez, go. Allez, vers ça. Patte de lapin. Tiens, je te donne un pinceau, un rouleau, et tu fais tous les entourages, toutes les portes et tout ça. C'est une sous-couche extraordinaire. On n'a pas besoin de pousser le bois parce qu'il est très fort, mais ils sont très forts. C'est un petit peu emmêlé quand même. C'est quoi le bordel ? Voilà, avec nos masques de Dark Vador, on peut enfin sous-coucher le nez tranquille. La sous-couche pour mémoire, cela permet une meilleure accroche de la peinture. Bien, nous allons réattaquer. Un nouvel invité vient d'arriver. Je te présente Philippe, le roi de la pelouse, de couleur. Philippe, sans tarder, tu voles et tu cours et tu t'envoles telle une danseuse poser le gazon. On viendra te voir tout à l'heure. Nous, on va s'occuper de plusieurs spots. Stan, tu vas t'occuper d'ici. Tu vas peindre tous les murs en gris et la porte en noir. Ensuite, on va s'occuper d'ici. Je vais m'attaquer la petite peinture argent à effet avec les brosses. Toi, tu vas faire un truc beaucoup plus simple. Tu vas peindre tous ces murs-là en noir. T'as déjà un peint ? Non. Ce qu'on va faire, c'est que Gaël va t'expliquer en un cours accéléré et profond, parce que c'est le roi de la peinture. Il va t'expliquer comment on dégage les angles et comment on roule avec le rouleau. Allez, hop ! Action ! Tu fais ça bien. Ça va immédiatement. Alors, dis-moi. Tu te fais d'abord les angles, bien sûr. Là, voilà. Une fois que t'as dégagé un peu tes angles... Ensuite, tu prends... C'est pas compliqué, tu roules. Tu commences à peu près, tu vois, au milieu de la surface que tu fais, en fait. Il faut peindre des carrés d'un mètre carré à peu près, tu vois. Et de suite, tu croises la surface, tu vois. Ok. Et puis ensuite, tu continues, tac, tac, et tu remontes. Voilà. Je vais faire les angles, déjà. On dirait que j'ai fait ça tout au mal. Alors, c'est la première fois qu'on l'applique, celle-là. On ne l'a jamais mise. C'est une peinture métallisée. Wouhou ! Alors, comment elle fonctionne, celle-là ? Oh, ben, elle est pas mal. Et pendant que je commence la peinture argent armée de mes deux brosses, Seb continue à bien se débrouiller avec sa peinture noire. Dans le couloir, Stan s'attaque à la peinture grise. Et dans la cuisine, Sylvain m'a piqué mon masque pour sous-coucher les murs carrelés que nous allons peindre en gris. Et tandis que les avions passent et repassent, Ahmet n'en finit plus de sous-coucher ses petites portes de placard. Allez, courage, Ahmet, c'est fini. Tu t'en sors ? Ouais, j'essaye, hein ? T'as bien que mal, hein ? T'as bien que mal, hein ? Non, ça va. J'ai eu un bon coach, là. Ça reste combien ça, Valérie, ça ? Non, elle passe une deuxième couche, après. Ah, d'accord. Ouais, mais ça reste dans ses temps. Ouais, ça va devenir plus grisé, métallisé. Et voilà, on va attendre un peu, que ça sèche. Vas-y, là, on remettra la deuxième couche. Ça approche, Raphaël, là. T'as fini, pas ? Travail des champions. Mais non, j'ai déjà fini, moi. Qu'est-ce que je pourrais bien faire en attendant Sébastien ? Viens, je vais te montrer. Viens. Bon, ben, Pascal, avec qui on a fait le projet. Et puis la régie, hein. Aujourd'hui, c'est dans une chambre. Le réalisateur, la stagiaire, bon, elle fait son stage d'école. Petite, la rédactrice en chef. L'autre est enceinte. Bon, le producteur, il n'a pas changé. Il est l'ingénieur du son. Parfois, celui-là, il change. Allez, c'est reparti pour les trains. On a failli oublier Philippe à l'extérieur. Il commence à découper et poser la pelouse synthétique noire et blanche, qui recouvrira le sol de la terrasse. Ah, Philippe est déjà au taquet. Ça va, mon fifou ? Je te tiens. Ah, c'est bien. Tu m'as commencé le petit damier noir et blanc. Le fait « bitch from Ibiza ». Bon, je retourne à ma peinture. Je te laisse ton petit gazon imputrécible, tout ça. Tu sais, le truc, le soleil, l'abîme pas. L'eau, l'abîme pas. Il n'y a que Philippe qui l'abîme. Va filmer, Philippe. J'ai mes peintures à faire. Après la découpe, Philippe peut coller la pelouse. Et franchement, ça m'a l'air bien parti pour ressembler à une plage privée d'Ibiza, cette terrasse. Viens ! Qu'est-ce que tu penses de cette petite pelouse ? Mon biquet. Oh là là, c'est magnifique. Ça change tout, quand même. Ça change tout, c'est clair. Là, d'un coup, on est... D'accord, on passe au blanc, au noir. Alors, le petit truc que va nous rajouter Philippe, avant qu'on parte, nous, à la peinture. Mais je veux qu'il va le poser tout seul comme un grand, parce que c'est un grand. Sa boîte, il ne fait pas que du gazon spécial, il fait aussi du décor. Pour cacher la misère. C'est-à-dire que quand tu n'as pas ni le temps, ni la volonté, ni le courage de gratter, poncer et peindre, et surtout quand tu es locataire comme toi, c'est une toile imprimée qui résiste à tout, pareil que sa pelouse. Et c'est surtout, ça résiste à la flotte. Donc, tu peux le laver comme ça. Et ça cache le mur moche. C'est chouette, hein ? C'est beau. Tu vas nous les agrafer dans le mur ? Oui, on va les mettre fixés sur le mur. Je crois qu'après, vous avez... Oui, on a une planche qui va dessus. Et voilà, donc du coup, ça va être impeccable. Parce que tout à l'heure, on va te fabriquer une table à roulettes pour ton barbecue. Et surtout, la plaque de linge. Donc toi, il faut que tu fasses des découpes, mon Bicquet. T'as bien quand je te dis... Toi, tu vas les peindre avec moi, t'inquiète. T'es très occupé. Philippe, on te laisse faire ça. Nous, on va les peindre. Et toi, tu découpes, mon Gaël ? Ouais, ouais, ouais ! Je te suis, Valérie. OK. Donc, on a... Vous me faites couler les peintures, mes Bicquet. Oui. Alors, c'est quelle couleur qu'on utilise pour le carrelage ? Noir, rouge, gris et blanc. Mais le carrelage, il y a de quelle couleur ? Gris, parce que c'est ce qui va aller le mieux et qui va en couvrir le plus, ce qui est le plus opaque. D'accord. Et ensuite, pour les portes de placard, on va alterner les quatre couleurs. Noir, rouge, blanc, gris. Exactement. Donc, il faut les quatre couleurs. Les tiroirs, on va alterner rouge, blanc, noir, gris. En revanche, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est tous les encadrements noirs. Moi, je m'occupe des tiroirs là. Moi, je me mets où à la vie, moi ? Tu sais ce que tu vas faire ? Tu vas faire le truc facile. Tu prends le gris, tu fais le carrelage. Ah, merci. Ah, t'es gentil. Dans la cuisine, ça s'active de toutes les couleurs. À part le rouge qui vire au rose une fois sur les tiroirs, je vais le remplacer donc par du gris bien plus viril. Il va y avoir combien de couches là, Denis ? Une couche ? Deux. Deux. Carrelage, deux couches aussi ? Le carrelage, deux couches aussi ? Plus tu mets de couches, et plus t'as de chance de voir que sur la durée, ta peinture, elle va résister. Ok, chef. Après la deuxième couche, notre poseur de sol nous installe un très bolino noir pailleté. Pas mal, non ? En compagnie de nos amis les avions, Philippe termine tranquillement de fixer ce joli décor mural. Il perce le béton. Qu'est-ce qu'il est fort, ce Philippe ? Gaël, lui, découpe le centre de cette table, qui va bientôt devenir une desserte. Laissons le faire, et on la terminera un peu plus tard. C'est le moment que tout le monde préfère, c'est le moment des ateliers de la déco. Ça, c'est ce que Pascal a fait il y a deux jours. L'idée, c'est un plateau brut comme ça, on le bombe, on passe un vernis pour faire la peinture de la bombe brillante. Ensuite, on fait un mélange de résine. On met le riz au fond du plateau et on verse la résine dessus. Deux jours plus tard, c'est sec comme ça. Donc ça, dans l'un, je t'en fais le deuxième. C'est formidable. Je suis magnifique ou pas ? Ah oui, magnifique. Viens, moi je vais te montrer ce que vous allez faire, vous. Vous allez faire des activités d'homme. Hop, ça. C'est une vieille table récupérée chez Emmaüs. Nous, on l'a coupée ici. Enfin, quand je dis non, c'est gay. On a mis du bois de chaque côté et ça te servira de table barre. Tu mettras tes bouteilles ici et tu pourras trimballer. Moi, je pense que ça va te servir de table de barbec. D'accord, ok. Il faut la bomber. Ça, vous choisissez lequel des deux le fait. Et ici, dans ce magnifique vase, boule de polystyrène. Vous allez bomber une par une les bombes argent et noir et argent métallisé. Pour faire de la... Ça ne t'aime pas bomber. Bomber. Alors, bomber. On prend la boule. On secoue la bombe. Et tu la bombe. Et tu la bombe. Alors, très facile, la bombe. Et ensuite, bombe glam. On les fait quelles couleurs ? Noir, argent. Et ensuite, quand les noirs seront sèches, regarde si ça marche. Ouais, après ça fait des paillettes. Ok. Allez, à vous. Moi, je m'occupe de bomber. Et il bombait, et il bombait, et il bombait. C'est vrai que sur des petites surfaces, la bombe, c'est plus simple que de peindre avec un pinceau. On mélange pour faire tous les côtés du riz. Voilà. Ça commence à prendre forme. Pour le plateau, je vous fais un récap dans un instant. Mais Gilou vous délivre déjà un petit conseil pour le bombage. T'es trop près, Seb ? Ouais. Si tu mets trop près, t'as trop de matière qui se déploie, ça met longtemps à sécher. Il ne l'est pas toute noire. Et après, je fais quoi alors ? Argenté ? Ouais. Bien. Mélange de résine. S'achète dans le commerce tout prêt, hein. Petite fiole. Mélange tout. Alors, cette recette touche à sa fin. Je vous fais un récap. Prenez un plateau en bois brut que vous peignez avec de la peinture en bombe. Du vernis pour lui donner un aspect laqué. Du riz, des grains de café, des strass que vous pouvez bomber. Posez-les dans le fond du plateau. Mélangez la résine. Et attention, gardez bien vos gants. Versez la résine dans le plateau. Et attendez deux jours pour que ça sèche. Et voilà, c'est votre nouvel ami du poutier jeté. Voilà. On n'a plus qu'à laisser ça deux jours. Deux jours ? À peu près 48 heures. Ah ouais ? On sera parti quand tu pourras mettre ton café dessus. On va tout à fait un avant. Ça, quand on a fait un avant, il faut te montrer. On est hyper organisé chez Déco, nous. Je vois ça, quoi. Un oiseau ! Un oiseau ! On est bien, là. On est déjà là ? On est bien. Alors, imagine quand on va construire le canapé, les coussins. On va s'affaler. Alors, on est pas mal, là. Fini le sport, hein. Et je te dis, avec le bruit des avions, tu peux t'imaginer que t'es à Saint-Martin-des-Caraïbes. Eh bien, merci. Allez, l'ingéçon. Tu mets des gilets ? Comme il est fort, cette ingéçon. Allez, viens. Alors, comme cette terrasse est magnifique, on va continuer à la magnifier. On va construire plusieurs choses pour éviter que tu tombes de ta banquette. Première étape, on va mettre ça. Là, en dossier ? Le long. Ouais. Et on va le visser. Moi, je voudrais qu'il y ait une forme. Gaël ! Viens, chérie. Viens, les dégilous, parce que je voudrais qu'on voit ensemble la forme. Alors, en fait, ça va faire une forme comme ça. Comme ça. Comme un oméga, en fait. Ça, c'est pour là. Donc ça, tu me le découpes, chérie ? Ouais. En revanche, là, on va construire un canapé avec toutes les briques. Mais ce que je veux qu'on compte, c'est combien il y a de briques devant pour les peindre. Alors, vas-y, tu les alignes, les briques, pile à l'angle. Hop, 4, 5, il en faut 6. On repart comme ça. Et un, t'en as 10. Et un, t'en as 10. Trois, à peu près. Ça fait 30. 30 ? Il faut en peindre 30. Voilà. 30 façades. Sous couches, hein ? Non, non, ça. Ah, direct. Oh, ouais, c'est monocouche direct pour les briques. Donc ça, on peint ça. Et ensuite, on posera une planche dessus et des coussins. Et ça fera comme un deuxième canapé, plus celui-là. Il y aura vraiment de quoi se vautrer quand vous ferez des barbecues avec vos potes. Je veux, ouais. Par contre, on n'a pas un truc pour poser les briques, là, parce qu'on va s'embêter. Pour faire le derrière. Mais non, on fait qu'une façade. Ah, on fait qu'une façade ? Bah, pourquoi tu veux peindre toute la brique alors qu'on n'a que les façades ? Ah bah oui, bien sûr, ça va être posé dessus. Bien sûr. C'est évident. Bien, cette première étape de l'atelier est plutôt simple à réaliser, mais nous nous y mettons à deux. Nous, c'est ça l'esprit d'équipe. Gaël, le roi de la découpe, s'occupe de donner une jolie forme d'oméga au futur dossier de notre banquette, qu'il faut ensuite fixer avec moult vis et pléthore de chevilles, pour qu'elles résistent au dos de nos trois colocataires. Combien t'as mis, une sur l'autre ? Trois en tout. C'est comme la maison des traptiques. C'est pas grave, c'est pas à fleur, là ? Il faut que ça soit à fleur et coller. Tiens, tu les en as. Bon, maintenant, pose la planche. C'est ça. La planche, ça. On va la mettre contre le muret, parce que sinon, elle sera pas... Contre le muret ? Alors, il faut une planche. La vie, c'est dans le mur. Bien, alors, ça, c'est un petit peu la dernière épreuve que tu vas faire aujourd'hui. Parce que toi, tu dois nous quitter, tu commences ton travail dans quelques minutes. Dans quelques minutes, oui. Va donc, camarade, nous, nous allons tout finir. Nous sommes nombreux. À tout à l'heure. À tout au l'heure. Pas mal, là, comme petite banquette, regarde. Bon, là, y a pas les coussins, mais... Pas mal, hein ? Bien. Bon, vous nous laissez deux secondes, on va se parler. Alors. Alors, nous, on a du travail. Toi, tu vas couper l'inox de tous les plans de travail. Ouais. Toi, tu vas m'aider à coller les adhésifs qui vont sur le carrelage église, là. Je pense que vous allez avoir fini avant moi. File. Pour cacher ce vieux carrelage, Pascal et moi avons choisi un adhésif mural très résistant et brillant, comme l'inox du plan de travail. Tout ça sera raccord avec les futurs poignées des placards. Oh, les murs, ils ne sont pas bien noirs, hein ? 59,5 par 129,5. C'est magnifique, cet adhésif avec ses petits carreaux brillants. Ça ne veut pas voir le raccord. Maroufle pas. Non, d'accord. Non, parce qu'on a une nouvelle rédactrice fanchef et son rêve, c'est la maroufle. Viens ici. Oui. On l'a embauchée, on lui disait, tu verras, la maroufle, c'est magnifique. Viens. Et elle a signé sur ça. Oui, mais il n'y a pas de marouflettes. La rédactrice en chef, c'est elle qui est un petit peu, bon, responsable éditoriale de l'émission. Normalement, elle doit savoir tout faire. Dégager les angles. C'est quoi que tu parles, quoi. Voilà. Il faut que tu saches éditorialement de quoi tu parles. Allez, maroufle. Allez, chante. Viens à l'extérieur, tu chasses les bulles de l'air, voilà. Alors, on retire les petits adhésifs pour voir ce que ça donne et si Marie a bien marouflé. Ça fait vivre le reflet, moi, j'ai dit. Bravo. 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 Bienvenue au club, t'es engagé. Alors, je vous ai réunis ici. On veut dire que je repars en vacances dès ce soir. Avant de partir, je vais quand même aménager cette maison. Un petit peu, un minimum. Bon, les enfants, toi, tu dois fixer tes poignets sur mon petit meuble à roulettes. Exactement. Spécial assiette et barbec. Nous, on va poser les coussins intelligemment. Alors, avant d'installer les coussins, je voudrais vaporiser un truc. Parce que, bon, on a mis des rideaux, là. Forcément, on peut se dire qu'elle est dingue, la blonde, parce qu'il y a un barbec derrière. Ouais. Sauf que c'est un truc inifugé. On va inifugé les rideaux. On va inifugé les rideaux. On va voir si ça marche. On ne sait pas. On va le tester en direct. Hop, c'est parti. Comme dit que tu vas faire un test, je ne me suis pas acheté, mais je t'ai mis une avec un briquet. Non, je vais mettre un briquet pour voir comment ça fait. Que ça soit bien sec, ils ont dit. Que ça soit bien sec. Bon, allez, c'est ce que j'ai fait. On va ranger les coussins. Bon, on va aller là-haut, on va ranger les coussins. Gilou fixe ses poignets et pour rendre cette terrasse plus lente que possible, nous jetons ça et là des poufs et des coussins. D'ailleurs, c'est le moment de vous dire comment faire chez vous cette banquette d'extérieur. Prenez deux planches de médium sous-coucher et peintes en blanc. Une pour l'assise, une pour le dossier. Une scie sauteuse pour donner au dossier la forme de votre choix. Des briques et de la peinture blanche pour peindre les tranches visibles. Placez les briques, posez la planche dessus, fixez le dossier avec des chevilles et des vis. Jetez-y un maximum de coussins. Maxi-launch cette banquette. Ok, bon j'ai envie de dire, c'est sec ? C'est fait. Bon on est sec, allez. On reste bien dans la cuisine, il y a un point d'eau pas loin au cas où. Bon ça, en fait ça fait comme ça. Il prend pas flamme en fait, ça évite qu'il... Il prend pas flamme, il fait... Tu disais Gilles tout à l'heure. Voilà, bon c'est super. Attention les enfants, ceci n'est vraiment pas un jeu, c'est même carrément formellement interdit pour vous. Viens, je vous propose d'aménager le salon. On y va ? Ok. Plusieurs options. Il y a beaucoup de canapés. Alors, le canapé noir on va le mettre comme ça. Ah d'accord. En fait c'est le canapé lit, donc c'est plus logique qu'il soit face à la télé pour que si t'as envie de dormir là, tu regardes la télé. Du coup celui-là, il avait pile devant le bar. Ah mais c'est un peu trop devant le bar quoi. Je pense qu'on va être obligés de mettre le noir là et les deux petits blancs. Qu'est-ce qu'il y a là, j'ai son ? Viens, viens là, viens. Viens, David, tu viens ici tout de suite. Allez viens, c'est pas tant timide. Non, non, mais parce que comme tu te plains, viens s'il te plaît. Parce que je voudrais que les téléspectateurs voient comment l'équipe technique nous parle. Nous, les travailleurs. Alors qu'est-ce que t'as ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un léger bruit. Qui est dû à quoi ? C'est dû à quoi le bruit. Il faut soulever le meuble. Eh bah tu sais quoi ? Vas-y. Ah vas-y. Allez, retire ta mixette. Lâche ta mixette, il faut se soulever. Vas-y. Vas-y. Le blanc ici. Prends le son. Ah bah forcément la perche c'est moins lourd que le canapé. Vas-y, vas-y, c'est bon là. Hop, hop, hop. Il y a un léger bruit. Oh bah il y a du bruit. Allez, pousse, vas-y. Ah là 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 là. Voilà, l'ingé son est feignant. Non mais je rêve, il y a un léger bruit. Ah mais c'est énorme. Ok. Voilà. Les tables basses là et la console, on la mettra entre les deux fenêtres. Et là on fait un damier, il y a deux noirs, deux blanches. La télé là-bas, la console entre les deux fenêtres. Non, voilà, j'arrive. Je verrai ça plus tard. Est-ce que tu crois qu'on peut en mettre un au milieu là ? Ouais. On peut le faire. Parce que toi, il y en a un de plus. Le blanc que t'as mis à gauche. Faut le mettre au milieu. On va le mettre au milieu. Et comme ça, on pourra le mettre derrière la console. Ok ? Ça marche. Les poteuilles, on garde un pour là-bas, donc c'est tout ? Ouais. Est-ce que vous préférez le blanc dans l'angle ou le noir ? Le blanc. Le blanc ? Vous préférez le blanc ? Ouais. Alors on garde le blanc et on va faire le noir. Ok. Mais Gilles, parce que je crois que... J'ai ça à accrocher au mur. Il y en a plein pour faire un décor. On va donc faire un cadre. Noir, argent, noir, argent, noir, argent. Autour du bar. Pour que ça ait un petit peu de gueule, je suis pas à l'abri de te dire qu'il faudrait vraiment que ça soit à flanc de mur. Gaël et Gilles sont assez doués pour coller ses modules sur le mur. Et puis ils ont plutôt l'air occupés. Alors j'ai le temps de vous faire dépauvrir une dernière coulisse de déco. Viens, je vais t'emmener dans le camion. Tu vas comprendre où est-ce qu'on emmène les trucs qu'on met pas. Ça nous quitte. Allez, viens, je t'emmène au camion. Ah, c'est rangé, déco, quand ça passe. Bon, bah là, c'est un peu le camion. Où, tu vois, au fond, il y a les mâles. Alors il y a les ampoules, les multiprises, les rallonges, les rouleaux, les pinceaux. Vas-y, rentre, ça vaut le coup. Tiens. Je crois que t'en as vu assez, là. T'as vu les coulisses, t'as vu l'ambiance, l'organisation. La déco, les idées que Sylvain nous apporte, la créativité. Pas fini, là. Hein ? Pas fini, là. Justement, il n'y a pas 8 heures de bande, c'est pas en temps réel. Bah, tu nous laisses, puis tu nous retrouves tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 Bon, normalement, quand on est dans le noir, comme ça, avec la lumière, plein phare, et... Eh, la chemise repassée, nickel, la mine fraîche, c'est qu'il y a des couvertes. Y'a les zou. Oh là là, la surprise. Qu'est-ce que ça va être ? Attention, les garçons, il y a des marches partout. Stop. Avancez plus. Où j'ai plus. Bon, allez, les gars, vous êtes prêts ? Vous êtes prêts ? Ouais. Allez, 1, 2, 3. Oh ! C'est fou comme ça. Oh là là. C'est bon, il dort ici, lui. Alors ça, c'est la chambre à Momo. C'est bon. Oh là là. Voilà. Oh là là, je trame, mais tout. Ça change de tout, là. On n'est pas chez nous, on n'est pas dans le sud, mais on est bien. Non, c'est énorme. Mais allez les essayer, les coussins, à monter. Auton, qu'est-ce que c'est, ça ? Oh, maman ! C'est espantane. C'est espantane, la vache. C'est magnifique. C'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Ah, c'est énorme. Le cœur est palpite, les gars. C'est énorme. C'est trop beau. C'est ce qu'on espérait. Franchement, c'est ce qu'on espérait. Qu'est-ce que tu es rêvé ? Ah, c'est beau. C'est un moment, le fait que ce serait comme ça. Ça, c'est la petite table qu'on a fabriquée. Il y a les fourchettes et les verres pour le barbecue. Les petites boules et tout. Tout bien qui va bien pour la lumière. Au top, là, voir ça. On va continuer. Il va falloir refermer les yeux. Il va falloir se redonner la main. Referme ses petits yeux. D'accord ? Je peux faire une petite dédicace ? Oui, vas-y. C'est pour mon fils. Voilà. Il est loin de moi. Quand il viendra voir papa. Il est loin de moi. Mais quand il viendra voir papa, Sacha, il sera content. Sacha, il ne s'est pas content. Ah non, franchement, nickel. C'est énorme. C'est trop. Vite, on avance. Sinon, je vais pleurer. Allez, on y va. Fermez vos yeux. On va dans la cuisine. Oui. C'est bien, Cissé. C'est la sensation. Attention. Attention. Hop, hop, hop. Venez par là. Seb, viens là. Oui, je te suis. C'est un truc de fou. Allez. Un, deux, trois. Oh là là. C'est plus la même. C'est pas possible, le truc. On a changé le sol parce que le sale carrelage moche, c'était pas possible. Ah oui, c'est plus la même. T'as vu ça ? Regarde. Oh, c'est plus la même. Oh, c'est plus la même. Oh oui, le frigo, on l'a décoré parce que c'était pas possible. On pourra boire le café à la cuisine. Voilà. Bah ouais, c'est vrai que là. C'est magnifique. Ça donne envie de cuisiner, tu vois. Oui, on vous a acheté des verres, on vous a mis de l'inox pour cacher le carrelage. Ah ouais. On vous a mis de l'adhésif pour cacher le truc. C'est impressionnant. Les détails, j'arrive même pas à les voir. C'est impressionnant. Merci à le corps. C'est bon. Merci Valérie. Merci l'équipe. Merci les couches. Merci les couches. Bon, alors vous êtes prêts pour la plus grosse pièce de la maison. Là, je pense que vous pouvez tous tomber par terre. Je pense que là, il va y avoir une sorte de gifle géante. Alors, fermez vos yeux. La main, je vous remmène dans le salon. Non, non, triche pas. On peut pas se permettre de tricher. Trichons, tout droit. Allez. Vous êtes prêts, vous allez respirer parce que c'est un petit choc thermique. Allez, un, deux, trois. C'est énorme. Mais moi, je reconnais pas, moi. Mais moi, non, c'est ça que je me lève. C'est pas possible. Maman. Le petit bar. Ça, c'est des jetons de poker avec vos têtes dessus. C'est pas mauvais. Si, si, c'est vos têtes. C'est pas faux. Il est trop beau le truc. Là, là-bas, c'est un peu de temps. Oh, là, regarde ça. Moi, moi, c'est canapé et tout. C'est magnifique. Bon, alors, comme on est sympa, ça, c'est un canapé-lit, mais un vrai lit. Ça, c'est pour moi, ça. Ça, c'est dédicace pour moi. Juste, je te montre. Ça, c'est pour moi. Tu tires comme ça, mais c'est un vrai lit. Et en dessous, il y a un coffre pour ranger les coussins, là, comme ça. Quand tu leur as ouvert le canapé et que tu vas t'allonger, les petits coussins, là, t'as juste à mettre ta tête dessus. T'es pile calé pour regarder la télé. C'est fait exprès. Ça, t'as tout calculé. Le bar, il change de couleur. Ça ne reste pas comme ça. La guirlande lumineuse autour aussi. Un poker, ça. Vous ne pouvez pas savoir quand vous avez égayé notre séjour. C'est clair. C'est autre chose. Tu y avais vu tout ça, toi ? Non, non, non. On l'a évacué bien avant. Je tremble. Je tremblerais pas, sinon. Les rideaux, là. Oui, des rideaux, c'est mieux, quand même, non ? Que vos espèces de trucs de grand-mère. C'était vieux. C'était vieux. Il y a tellement de trucs que tu peux même pas le calculer dessus. T'es obligé de t'en verra après. C'était vieux. On a que dire un truc à vivre déco, quand même. Merci encore. Merci à toutes les missions de déco. Bon, ça, c'est pour Handicap International. C'est la rentrée des classes. Je sais, vous avez tous les boules, mais ça, c'est important. C'est des protège-cahiers et prêts à l'emploi et des étiquettes. Et pour la première fois, il n'y a pas besoin de coller, de découper. C'est tout prêt, repositionnable. Ça coûte 5 euros et il y a 1 euro qui est reversé à Handicap International. Ça aide les personnes handicapées. Et ça, c'est bien. Donc, il va falloir acheter ça, les enfants. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une bonne rentrée scolaire. Je suis très triste que vous ne soyez plus en vacances. Je suis contente de vous retrouver parce que je vous kiffe. Je vous aime. Et puis, je vous retrouve la semaine prochaine. Si vous avez aimé l'émission, piquez-moi mes idées sur m6deco.fr. Et n'oubliez pas, à bientôt. On est là depuis 6 mois. On galère parce qu'on est loin des familles. Malgré qu'il y a des choses à faire, mais là, maintenant, c'est bon. C'est bon.